et salut à tous et à tous les amis c'est feroc sur venu on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est le dev time 10 en script donc comme je pense que ça se fait on va faire un scoreboard d'animé aujourd'hui mais juste avant j'ai une petite question à vous poser c'est le problème du labi mode par exemple quand je fais quand je le start et ben ça me met ce message là voilà impossible de trouver où charger la classe principale minecraft.clion.main java hotspot machin voilà et si j'essaye de le réinstaller j'ai rajouté des modes hop et qu'on clique sur install la bimod on va attendre un peu désolé de vous faire patienter mais j'ai besoin d'un peu d'aide voilà hop ça met ça que ça n'a pas pu et que ça n'a plus avec la zip file enfin le dossier zip quoi et donc du coup ça c'est un peu enfin c'est un peu dommage c'est un peu embêtant et ça fait ça depuis que j'ai installé la bimod en 1.9 bref on va passer à notre code nous parce qu'on était là pour ça à la base donc on va créer une commande tout d'abord pourquoi une commande c'est pour pouvoir éviter de faire des loops je ferai dans une autre fois mais là pour pouvoir les faire exécuter la commande tout le temps pour qu'il puisse rester efficace sur le serveur etc que ça ne bug pas commande slash scoreboard a parce que ce sera le premier scoreboard qu'on fera et on en fera un deuxième juste après là vous allez mettre white player avec le petit apostrophe s sidebar sans espace ce qui ferait que ça créera pour la sidebar c'est fait pour la sidebar donc là on va mettre cette name of sidebar of player tout et là on va mettre u et 4 tube voilà set score et là on va mettre je pense qu'on repif vous savez quand on va mettre et 3 et m voilà pour le swag hop on va mettre ça juste avant mais bon on s'en fout c'est pour vous montrer qu'on peut en mettre plusieurs in sidebar of player tout et là vous allez mettre moins moins un voilà voilà mettez moins un comme ça et là ça mettra du coup en première ligne ça et après vous mettez 7 score et 6 salut et 9 pour cent player pour cent par exemple insidebar of player tout moins 2 voilà là normalement ça devrait marcher notre petit notre petit truc là hop on enregistre on fait un sk non sk reload sk reload yt voilà et là si on fait slash scoreboard a voyez on a bien le youtube salut phéox etc ce qui fait que c'est beaucoup moins handicapant que avant pour avoir ce même résultat parce que avant ben fallait passer par des plugins ou je sais pas quoi et donc du coup si vous voulez le faire varier un peu que ça change vous copier coller votre commande hop là vous voyez très bien on contrôle v on met slash scoreboard b pour pas que ce soit la même commande et là si par exemple je vais modifier ça il va être le 4 en rouge je mets you et là hop on resette la couleur cube par exemple et ici il me reste plus qu'à mettre every 2 seconds de point make player execute command et là je vais mettre slash scoreboard a pour la première scoreboard après je vais mettre wait ou une seconde et là je vais mettre make player execute command slash scoreboard b je vais juste mettre make all player comme ça ça ne buggera pas parce que si je mets juste make player ça ne marchera pas voilà donc là vous voyez c'est bien compliqué coller et euh et si on fait s car reload yt oups quelle est ton erreur euh je vous reprends juste après quand j'ai trouvé l'erreur voilà re excusez moi là oups il fallait juste rajouter un s hein make all players et normalement c'est bon euh il me semble hop voilà c'est bon et donc là du coup euh voilà vous voyez ça clignote bien ici hop youtube vous voyez bon euh vous pouvez faire un truc bien plus classe euh fluide qui fait changer les couleurs une à une mais moi c'est juste pour vous montrer ça donc euh voilà vous voyez bien que ça clignote en fait c'est plutôt swag 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 tranquille euh et vous voyez bien que ça marche hein vous avez bien la barre vous avez bien le moins le moins 2 euh la sidebar youtube et vous pouvez en rajouter comme ça euh jusqu'à beaucoup je sais pas si vous combien on peut en rajouter mais par exemple hop et là on va mettre au moins 3 je sais pas trop si ça va marcher j'en sais rien parce que comme je teste un peu en même temps que vous normalement ça devrait marcher hop moins 7 moins 8 par exemple si on fait ça et on fait escarillo directé euh il a pas l'air de l'avoir pris en compte c'est bizarre ah ouais non je crois qu'il veut pas hyper euh ouais bon au pire c'est pas très grave hein c'est parce que je crois que en copiant collant tout il détecte un peu que je fais du caca et du coup il veut pas euh oui bon bon de toute façon ça ça marche très bien hein vous voyez hop scarillo directé voilà c'est bon ça reste euh donc ça marche bien hein vous voyez mais faites pas trop n'importe quoi faites pas des copiers collés comme moi sinon je pense que ça marchera pas euh voilà toi je te bute désolé rip euh et donc du coup on va se dire au revoir là dessus si vous connaissez la solution à mon problème n'hésitez pas à me le dire excusez moi euh me dit dites moi pardon euh les ce que vous voulez que je vous apprenne la prochaine fois je pourrais essayer de vous faire les loops si vous avez envie euh et voilà bah je pense que le death time est fini là donc du coup bah je vous dis euh à la semaine prochaine pour le prochain death time normalement euh je vais essayer de vous sortir une vidéo et j'attends juste les miniatures et j'ai deux vidéos préparées pour vous là voilà et donc sur ce je vous dis au revoir euh à tout euh pardon bonne journée et euh à la semaine prochaine salut à tous sur ce les 4 1